... Ce roman raconte l'attirance du narrateur pour une jeune fille de 15 ans à qui il donne des cours particuliers depuis plusieurs semaines, quelques mois. Le livre s'ouvre sur l'arrivée des deux personnages dans la maison de campagne qui est un lieu idyllique, une sorte de locus amuenus, de lieu idéal. Il est là, il est invité par les parents de Lise pour passer la fin de semaine dans cet endroit-là. Et puis finalement il se passe d'autre chose, on va dire. Et on se rend compte petit à petit que l'amour va être possible entre ces deux personnages. Possible alors que tout les oppose. A la fois l'âge, puisque Lise est plus jeune que le narrateur, et à la fois le milieu social aussi, puisqu'elle est d'une famille, elle est issue d'une famille, le bourgeoisie, son père est un riche industriel. Et c'est une personne qui, par exemple, voyage énormément, suit ses parents dans des voyages. Le narrateur, lui, l'opposé, quelqu'un qui, par exemple, ne voyage jamais, enfin une part bleue de l'avion, est d'un milieu social plus modeste, on va dire. Dans la seconde partie, les choses se deviennent un peu plus sombres, ou peut-être un peu plus inquiétantes. Comment dire ? En fait on se rend compte que la vraie opposition entre les deux personnages est peut-être une façon de... Le regard qu'ils portent sur le monde est différent. J'ai mis en exergue la phrase de Jean de Labrouillère, qui parle des enfants, et qui dit que les enfants, justement, arrivent à jouir du présent, ne sont ni dans le passé, ni dans le futur. Et Lise correspond à cette sorte de définition de l'enfance, et c'est jouir du présent. Alors que le narrateur, lui, est partagé entre le passé, son passé, auquel il pense régulièrement, et aussi, surtout, à l'avenir, avec l'extrême, à savoir sa propre mort. Même si c'est traité de façon assez légère, il a une sorte d'obsession, comme ça, de la mort. Et donc, c'est cette opposition-là qui va peut-être un peu compliquer les choses, même si le narrateur, pendant un moment, a l'impression que... Enfin, a l'illusion qu'il arrive, grâce à Lise, à retrouver peut-être quelque chose de l'enfance, quelque chose du perdu, et à s'inscrire dans le présent. C'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de descriptions là-dessus, sur ce présent-là. Mais en fait, c'est probablement une illusion. On ne peut peut-être pas retrouver ce qu'on a perdu. Cette notion du perdu explique peut-être l'écriture, est une des sources de l'écriture. Cette recherche peut-être de l'exactitude maniaque du langage, aller vers quelque chose pour essayer de faire renaître ce qui est perdu. Mais bon, il y a d'autres sources aussi, des lectures notamment. C'est vrai que Lolita, par exemple, est une lecture qui a accompagné l'écriture de ma chère Lise. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres aussi. Je cherchais cette simplicité, je ne sais pas, peut-être cette fluidité. En tout cas, c'est pour ça que je voulais que le roman s'ouvre aussi sur un trajet en voiture. presque on glissait comme ça, il y a le terme d'ailleurs, je crois, glissé sur l'autoroute. Je voulais qu'il y ait cette sorte de fluidité presque et qui accompagne la lecture, en fait. Ce n'est pas une métaphore de la lecture, évidemment, mais je voulais qu'on rentre comme ça, de façon presque un peu délicate dans le livre, puisque je savais qu'il y aurait aussi cette délicatesse que le personnage de Lise lui-même proposait, en fait, au narrateur. Mais dans le livre, c'est pour ça que je voulais que la seconde partie soit peut-être un peu plus brusque, peut-être un peu moins facile à lire aussi, puisqu'on était dans une sorte de lente dégradation peut-être de l'histoire. Parce que je ne suis pas certain que ce soit une histoire d'amour non plus, cette histoire-là. C'est aussi une recherche et l'échec de ce qu'on recherche, je pense.